C'est le rendez-vous des livres et nous sommes avec la blogueuse Mancel, Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Votre blog c'est l'insatiable Charlotte. Vous allez nous parler du roman d'Anne Persin, Les Singuliers. Nous sommes dans le Finistère, il y a bien longtemps, en 1888. Voilà, au milieu d'une troupe d'artistes dans lesquels figurent Gauguin qui à l'époque n'était pas connue. On parle aussi de Van Gogh qui pareil n'était pas connu. Et on est dans ce petit monde breton mais avec des influences, il y a des Parisiens, il y a des Belges, sur la naissance de ce courant de peinture. Et en fait on est dans un roman épistolaire entre Hugo, un jeune Belge qui se veut artiste et qui part en Bretagne pour justement s'inspirer des ambiances et des autres artistes. Sauf que lui il va se rendre compte que la peinture c'est pas trop son truc et il va se mettre à la photographie qui était la photographie naissante, ça n'existait pas. Donc c'est intéressant parce qu'il y a toute cette histoire-là d'arrivée de la photographie et de la manière dont c'était vu aujourd'hui. Ça paraît tellement dans les mœurs, c'est tellement courant qu'on ne se pose plus la question. Mais là c'était une révolution. Avec le téléphone portable, mais à l'époque on était loin. Là c'était une révolution, on passait du portrait dessiné à quelque chose de vu et de vécu. C'était très bouleversant en fait pour les artistes. Et donc c'est un roman hyper dense. Je ne saurais même pas par où commencer. Ce qui est intéressant c'est que je pense que chaque lecteur y trouve ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a une question sur la place des artistes dans le monde. Alors là c'était fin 19ème, mais en fait qui est une actualité réelle. C'est-à-dire quelle place on leur laisse. Parce que finalement c'est eux qui créent une culture, qui créent une civilisation. Et être artiste aujourd'hui et en vivre, c'est compliqué. Les questionnements sont les mêmes. Il y a aussi quelle place on prend, quelle place on choisit d'occuper quand on veut se dédier à l'art. Mais qu'il faut bien manger et se loger. Et puis c'est un échange épistolaire entre trois amis. Donc il y a un vrai roman d'amitié, comme il n'est pas courant d'en voir. Avec vraiment l'exploration de ce sentiment-là qui est hyper important. Mais dont on ne parle pas beaucoup. Autant les histoires d'amour, il y en a dans 9 romans sur 10. Là c'est vraiment sur cette importance de l'autre. Donc c'est un roman qui part dans tous les sens, qui brasse des sujets de société. Ce qui est fort, c'est qu'il y a une vraie question sur est-ce que Gauguin et Van Gogh vont être connus. Alors quand on le lit aujourd'hui, ça pourrait prêter à rire. Mais la force d'Anne Persin, c'est qu'elle rend ça hyper crédible. C'est-à-dire qu'on est presque à fermer le livre. On se demande non mais en fait, est-ce que vraiment ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils sont connus ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle mélange en plus des personnages complètement fictifs et la réalité. Et ça se lit comme une saga. C'est vraiment, on est dans ce monde-là, mais avec, et c'est ça qui moi me bouleverse, avec des questionnements hyper contemporains. Et en plus elle a une écriture, elle écrit pour la jeunesse et pour les ados. Et on sent, il y a un rythme, il y a une dynamique dans son livre. Donc je pense que ça peut plaire à plein de monde parce qu'il y a une vraie histoire de la peinture, de la photographie, d'amitié et de place dans le monde. C'est un roman hyper dense qui saura trouver vraiment tout lecteur. Et c'est aux éditions du ROUERG, je rappelle les références de ce roman signé Anne Persin, Les Singuliers. C'est votre coup de cœur, Charlotte, votre blog, l'insatiable Charlotte. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.